Tout pour la daronne. Le slogan de Mohamed Eni est devenu culte. Le supporter mythique de l'Olympique de Marseille n'a pas sa langue dans sa poche, et on le sait. Mais il ne parle quasiment jamais d'argent. Pourtant l'influenceur possède une fortune colossale et a totalement percé en l'espace de quelques années. Mais toute cette notoriété a bien failli lui coûter la vie. Présent depuis 7 ans sur Youtube, Mohamed Eni a totalement explosé. L'influenceur est connu pour ses vidéos où il réagit à des matchs, notamment ceux de l'OM, son club de cœur. Et sa particularité, c'est qu'il casse beaucoup, beaucoup de télé lorsqu'il s'énerve. Beaucoup pensent qu'Eni a un partenariat avec les marques de télévision. C'est pour ça qu'il se permet d'en détruire des tonnes à chaque fois. Mais cette rumeur est fausse. C'est Eni lui-même qui l'a affirmé en 2019. Il paye lui-même toutes ses télés et n'a aucun partenaire. A l'époque, il avait cassé près de 20 télés pour 9000 euros de budget. 4 ans plus tard, les chiffres sont encore plus dingues, puisque l'influenceur a envoyé à la casse plus d'une cinquantaine de télévisions pour près de 20 000 euros dépensés. L'argent n'est clairement pas un problème pour lui, puisqu'il dépense environ 400 euros par écran. Il vit extrêmement bien de ses vidéos qui continuent à faire des centaines de milliers de vues, avec des vidéos qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois, mais qui pourtant sont très simplistes. Mohamed Eni se filme et réagit à chaud au match auquel il assiste. Les youtubeurs ne réalisent aucun montage et n'écrivent aucun texte avant de tourner. Absolument tout est improvisé. Mohamed Eni reste malgré tout très discret sur ses revenus et ses investissements. Il s'est tout de même récemment offert une magnifique villa à Marseille. Un gigantesque demeure est évalué à près de 500 000 euros. Et Eni a mis les moyens pour mettre sa daronne à l'abri, comme il aime le répéter. Avec une belle piscine, un salon gigantesque, un grand jardin et plusieurs chambres, son jeune fils va pouvoir grandir avec tout ce qu'il lui faut dans cette maison. L'influenceur adore également s'afficher avec des vêtements de luxe, Gucci, Dior ou encore Balenciaga. Ses armoires sont remplies de pièces aussi chères les unes que les autres. Les youtubeurs aiment aussi passer ses nuits dans des hôtels 5 étoiles pour tourner ses vidéos. Son préféré, l'hôtel Dieu de Marseille, où il réserve très souvent des chambres à 400 euros la nuit. Une réussite exceptionnelle qui a ému ses abonnés les plus proches, car Eni c'est aussi quelqu'un qui a vécu longtemps dans la pauvreté et qui a su se démarquer pour devenir riche. Derrière son personnage complètement fou et déjanté, se cache en réalité quelqu'un qui sait exactement comment investir son argent. Eni ses vidéos, comme tous les influenceurs, il multiplie les placements de produits sur Snapchat avec toutes sortes de marques, sans parler de son plus gros partenaire, le site de Paris Sportifs Winamax. Son slogan « Tout pour la daronne » est repris par les publicités. Le youtuber est très bien rémunéré pour promouvoir dans chacune de ses stories l'application de Paris Sportifs. En parlant de Paris Sportifs, le supporter de l'OM en est un grand amateur. Il adore partager ses prédictions sur les réseaux sociaux. S'il perd, il en profitera pour casser 2 ou 3 assiettes pour faire rire, mais en cas de victoire, il n'hésite pas à partager ses gains à ses abonnés. Et les sommes peuvent parfois être impressionnantes, comme cette fois où il a misé 200 euros sur une victoire d'un petit club italien Benevento face à la Juventus, ancienne équipe de Ronaldo et championne d'Italie. Résultat, victoire 1-0 pour Benevento et 3300 euros de gains pour l'influenceur, qui poste immédiatement ses revenus en story. Tous les week-ends de foot, l'influenceur n'hésite pas à poser des centaines et des centaines d'euros sur des cotes énormes, dans l'espoir de toucher le gros lot. Il a toujours dit lui-même, il a largement de quoi miser et peut se permettre de perdre tout cet argent. Mais la notoriété et l'argent lui ont aussi causé des problèmes. Tout d'abord, Eni ne peut plus se rendre au Vélodrome, le stade de l'OM. Vous vous en doutez, le YouTuber attire les foules et ne peut plus venir supporter son club de cœur. Mais ça, ce n'est rien comparé à un accident qui a bien failli lui coûter la vie. En 2016, Eni est la cible de Daesh à la suite des attentats du 14 juillet à Nice. Après des menaces d'attentats à Marseille, Eni provoque le groupe terroriste en vidéo en les insultant vivement. Il découvre les jours suivants des balles de Kalashnikov dans sa voiture et reçoit des menaces directes des membres de Daesh. Les internautes n'y croient pas au départ, plusieurs journalistes spécialisés dans le djihadisme ont confirmé la nouvelle. Comme quoi Eni serait réellement une cible du groupe. On peut dire que même avec de la notoriété et de l'argent, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit sur Internet. Si cet épisode de Tune t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains.